Chapitre 73. 1. Après cette première loi, je vis celle qui regarde le luminaire inférieur, qui s'appelle la Lune, et dont l'orbite est comme l'orbite du ciel. 2. C'est encore le vent qui pousse le char sur lequel elle est montée, mais sa lumière lui est dispensée avec mesure. 3. Chaque mois son coucher et son lever varie, et ses jours sont comme les jours du soleil. Et quand sa lumière est pleine, elle contient sept parties du soleil. 4. Elle se lève, et prend sa course vers l'Orient pendant trente jours. 5. En ce temps, elle apparaît, et constitue pour vous le commencement du mois. Pendant trente jours elle passe par la porte que franchit le soleil. 6. Alors elle est presque invisible, en sorte qu'il ne paraît en elle aucune lumière, excepté la septième partie de sa lumière totale, chaque jour elle s'accroît d'une portion, mais se levant et se couchant toujours avec le soleil. 7. Quand le soleil se lève, la Lune se lève avec lui, et en reçoit une faible portion de lumière. 8. Dans cette nuit, le premier jour avant le jour de la Lune, la Lune se couche avec le soleil. 9. Et pendant cette nuit, la Lune est obscure, mais elle se lève avec la septième partie de sa lumière, en s'écartant du lever du soleil. 10. Mais peu à peu elle s'éclaire jusqu'à ce que sa lumière soit complète.